...de mourir de la main d'Hadès en personne. Adieu ! Nous sommes les chevaliers de l'espoir ! Meurs, Pégase ! Quoi ? Il a arrêté mon épée ? Pégase serait protégé par quelque chose ? Un flot d'énergie qui lui aurait permis de résister ? Incroyable ! Pégase n'est pas le seul concerné, c'est insensé. Tous ces chevaliers qui étaient pourtant à l'article de la mort sont entourés d'une sorte de bulle protectrice. Ce n'est pas à la portée d'un humain, ce genre de choses. La seule capable de ça ! Ah ! Athéna ! Seiya, Shen, Shiryu, Yoga, Iki ! Tant que vous serez dans ces bulles de vie, Hadès ne pourra vous faire aucun mal. Elles ont également le pouvoir de vous ramener sains et saufs dans le monde de la surface. Je vous remercie pour tous vos efforts. Allez, il est temps. Rejoignez le monde des vivants. Est-ce que... Est-ce que je délire ? Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que le sang d'Athéna qui avait été absorbé par l'urne en regagne son corps. Mais oui, sois maudite, Athéna. Hors de question que je te laisse revenir à la vie. Je vais te trancher en deux d'un coup d'épée et l'urne sacrée avec. Athéna, voici ton armure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Athéna ! Athéna ! Attends. Aurais-tu pousser le vice jusqu'à te laisser volontairement capturé par Eknos et enfermé dans l'urne sacrée dans l'idée d'attirer mon enveloppe corporelle hors de son cercueil pour mieux pouvoir me vaincre ? Hadès, notre bataille perdure depuis les temps mythologiques. Il est grand temps d'y mettre un terme. Tous les deux, nous allons régler ça entre nous. Petite arrogante ! Saori ! Ça me dépasse. Tu es une divinité, toi aussi. À quoi ça rime ? Pourquoi continues-tu de lutter avec ton acharnement pour les humains ? Je ne comprends pas. Pourquoi t'opposes-tu systématiquement aux dieux qui veulent punir ces stupides humains ? Détrompe-toi, Hadès. Les humains ne sont pas si stupides. Si tu oubliais tes préjugés, tu t'en rendrais con. C'est ridicule. Quoi que tu puisses en dire, il n'y a rien de plus stupide qu'un humain. Rien ! Si jamais on les laissait seuls, qui sait jusqu'où ces idiots seraient capables d'aller ? C'est ainsi, et c'est pour ça que nous devons leur enseigner que s'ils continuent de mal se comporter, après la mort, ils iront fatalement croupir en enfer et ils souffriront pour l'éternité. C'est uniquement grâce au sentiment de peur que j'ai créé, la peur de ce qui les attend après la mort, que les choses tiennent encore à peu près debout dans le monde de la surface. Pauvre Hadès, tu te montes la tête tout seul, ton arrogance te rend aveugle. Mon arro... qu'est-ce que tu dis ? Essaie d'y réfléchir calmement une seconde. Crois-tu franchement qu'un humain puisse vivre sa vie sans jamais tuer le moindre petit insecte ou arracher la moindre petite fleur ? Les humains ne sont pas des dieux. C'est un fait, et c'est pour ça qu'occasionnellement, même les meilleurs d'entre eux peuvent commettre sans le vouloir des petits méfaits. Je te le concède, mais c'est cela être en vie. C'est inéluctable dans le processus de la vie. Cela étant, tous les humains expient leurs péchés, le jour où la mort se présente et met un terme à leur existence. Il n'y a aucune alternative, qu'ils soient bons ou mauvais, tous les hommes sont égaux devant la mort. Pas de privilèges. Une fois la flamme de la vie éteinte, tout humain devrait pouvoir reposer en paix pour l'éternité. Franchement, les faire souffrir après la mort pour des péchés qu'ils ont commis de leur vivant. Je t'assure, Hadès, tu es dans l'erreur. Tu ne devrais pas être si fier. Plus un mot !